...possible. Alors que veut M. Caméret ? Je veux dire ici à M. Caméret que la culture de chance et logopamba dans laquelle il a évolué politiquement, elle est dépassée. Elle est dépassée. C'est fini ça. Quand on vient à l'opposition, il n'a que deux mois à l'opposition, il n'a pas à venir donner des leçons à des gens qui sont depuis 30 ans dans l'opposition. Ça fait deux mois. Il doit être humble. Il doit apprendre à grandir dans l'opposition. Parce qu'il a encore à prouver. Il doit encore démontrer à la face de nos compatriotes que c'est un opposant. Et ça, il n'a pas encore obtenu. Et déjà, il affiche une certaine arrogance que nous n'apprécions pas vraiment à lui des fesses. Donc, la main lui est toujours tendue. Nous, nous avons donné notre position. Etienne Sisekedi, c'est notre candidat pour les élections présidentielles. C'est à prendre ou à laisser ? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de l'installer en famille ? Mais je vous ai dit que la main reste tendue. Donc, c'est à lui, maintenant, de venir répondre à cet appel. Demain, pas plus tard que demain, vous allez encore entendre le président Etienne Sisekedi, qui va s'adresser à la presse, à l'opinion, à travers la presse internationale. M. Vital Kamere, il faut dire que la déclaration principale d'Etienne Sisekedi vous empêche, vous également, comme président de l'UNC, et tous les autres, de vous déterminer et de le suivre officiellement. Non, ce n'est pas M. Etienne Sisekedi, ni le Dépêche, ni le parti qui le soutient, qui distribue les cartes politiques. C'est le peuple congolais. Je vais vous rappeler une histoire récente des Etats-Unis d'Amérique et de la France. Et vous vous rappelez très bien, quand le parti démocrate aux Etats-Unis d'Amérique avait, dans une large majorité de son opinion au niveau de la structure officielle, c'est-à-dire dirigeante, presque précipité Mme Clinton, et elle-même disait qu'en dehors d'elle, il n'y avait personne d'autre. Et quand on a entendu le jeune Obama présenter sa vision, son projet de société, les réformes qu'il compte faire en faveur des Américains, en tout cas je ne pense pas que même vous l'argument, et personne au Congo pensait qu'Obama allait être l'homme qui pouvait battre George Bush. Mais le peuple, les démocrates, la base, en a décidé autrement. Donc ce n'était pas Mme Clinton, malgré son âge, malgré sa longue expérience, malgré sa longue lutte. On a opté pour un jeune qui n'avait jamais combattu et qui n'avait comme expérience un mandat au Sénat. Donc la durée dans les combats n'est pas un critère objectif en soi. Il n'est pas suffisant, c'est un critère, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, moi j'ai dit, quand nous prenons le cas de la France, l'UMP avec Sarkozy, ce n'était pas le plus vieux dans la lutte au niveau de l'UMP, mais les gens ont réalisé qu'il avait des idées, nos battus, et que c'était la personne qui pouvait battre Jacques Chirac. On l'a choisi. Et c'est ça la politique, ce ne sont pas les sentiments. Nous devons éviter de personnaliser les débats en politique, c'est ça qui tue la lutte politique. Bon, pendant 30 ans. Mais pourquoi les jeunes n'ont jamais gagné depuis 30 ans ? Et donc, nous devons revisiter l'histoire et corriger nos erreurs du passé. Il n'était pas seul. Moi, j'étais étudiant. Et nos amis nous avons été arrêtés à cause de l'IDP, à cause de 13 parlementaires. Beaucoup de Congolais, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont fait la prison à cause des lits de test. Donc, la lutte, là, de 30 ans, ce n'était pas le vieux seul. C'est avec beaucoup de Congolais qui ont versé leur faim et d'autres qui ont fait la prison. Donc, soyons humbles et ressaisissons-nous. C'est un conseil que je donne. Ça peut être le vieux. Je n'en disque qu'on ne vient pas, ça peut être le tien de ce qu'il dit. Mais cela doit passer par un processus de débat, de négociation au sein de l'opposition. Si c'est lui, nous allons tous l'acclamer et nous allons le soutenir. Si c'est Jean-Pierre Demba, nous allons l'acclamer et le soutenir. Et si c'est Vital Caméret, nous demandons aussi au président Tchéti Sekevi d'être humbles, de le soutenir et de l'accompagner. Donc, le tout, c'est d'être objectif dans la démarche. Monsieur Vital Caméret. Vital Caméret a déposé mercredi au bureau des réceptions et des traitements des candidatures son dossier à la présidentielle du 28 novembre prochain. L'ancien speaker de l'Assemblée nationale s'est fait accompagner pour la circonstance des cadres de son parti UNC, mais aussi des militants venus nombreux lui témoigner de leur soutien. Un soutien pour un candidat exclusif de l'Union pour la Nation Congolaise ou encore pour un candidat commun de l'opposition équivoque qu'élève Vital Caméret. Je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est ça, d'abord, la constitution de la République démocratique du Congo. Les documents ont été vérifiés, ils sont conformes à la constitution, à la loi électorale. Mais quant à l'opposition que vous posez, je voudrais vous dire que l'opposition, c'est avant tout la pluralité d'opinion. Mais ce qui est important, c'est que nous avons commencé à dialoguer entre nous. De l'avant, le président de l'UNC, Joseph-François Zanga Mobutu, déposait quant à lui le même mercredi sa candidature à la présidence de la République. Geste symbolique accompli le 7 septembre, date historique pour l'ancien vice-premier ministre congolais. C'est une journée symbolique pour nous, bien entendu. C'est le jour anniversaire du décès du maréchal Mobutu. Et bien entendu, c'est également une journée spéciale dans le sens où nous respectons bien sûr le calendrier tel qu'établi par la commission électorale. Après les dépôts des candidatures de quelques ténors politiques enregistrés, leurs regards sont tournés vers le candidat de la majorité présidentielle qui devra déposer son dossier avant le 11 septembre, date de la clôture de cette opération. Le président de l'Unc, Joseph-François Zanga Mobutu, déposait quant à l'ancien vice-premier ministre. Le président de la République, c'est le président de la République, c'est le président de la République. Le président de la République, c'est le président de la République, c'est le président de la République. Diabolisation malade Diabolisation malade Diabolisation malade Diabolisation malade Diabolisation malade Diabolisation malade tête de l'opposition il s'aura elle s'est mis dans les morceaux il pourrait pas de vite parce qu'il faut que j'ai voulu rappeler d'abord qu'il s'assait coupé où il faut qu'on voit le téléphone nous voire beaucoup sec d'accord tu as l'outil vaut minam panil a joué pour la dira la mais on m Regardez, regardez. Je vais vous poser la question sur le vol parce qu'on vous a toujours taxé des voleurs parce que vous avez pillé, paraît-il. Une fois qu'on vous a posé cette question, écoutez votre réponse. Vous avez dit ceci. Je suis sorti, j'ai fait des sorties multiples à l'étranger. Avec les frais d'émission, des commissions, je peux m'acheter tout ce que je veux. Vous avez même cité ceci, c'est 168, quelque chose comme ça, des sorties. Je pense que vous vous rappelez très bien. Mais, il y a le parallélisme entre Yodan et Etienne Tisekedi. Avec Etienne Tisekedi, lorsqu'il a été trois mois à la primature, le ministre sortait... Non, 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 non Vous avez dit ceci, M. Kameré, vous avez dit, j'étais président de l'Ensemble national. J'ai exécuté plusieurs missions à l'étranger. Avec ces missions, j'avais des frais de mission. Mes frais de mission m'ont permis d'être riches. Voilà, en quelque sorte. Alors, j'ai fait le parallélisme entre vous et M. Etienne, qui s'est qui dit qui? Non, vous n'allez pas faire... Non, non, là, je vous arrête. Vous n'allez pas faire le parallélisme sur base de mensonges. Je vous le souhaite très bien, je ne sais pas comment vous appeler. Je vous arrête net, je n'ai jamais dit cela, que moi je me suis enrichi à l'Assemblée nationale. Je vous arrête net. Si vous vous trompez de quelqu'un qui s'est crédit, c'est votre droit. Mais vous n'avez pas pour cela, c'est l'heure de faire ma... Mais je l'ai dit, je l'ai dit à quelle occasion. Je l'ai dit à quelle occasion. En rêvant, certainement, certainement dans les rêves, je suis venu vous voir. Envoyez-moi la vidéo. Mais tu sais qu'il dit, lui, ces ministres, quand ils sortent, ils reviennent avec le reste de frais d'émission. Mais par contre, vous, vous vous enrichissez avec les frais d'émission. Vous ne voyez pas que ce n'est pas possible de travailler ensemble. Surtout que, lorsqu'on a des marques à M. Tissipedi, qu'est-ce qu'il déteste beaucoup plus dans la vie? Il a dit, je déteste le menteur et les mensonges. Vous, vous vous déclarez, vous dites au peuple congolais, je vous ai menti. Comment peut-on travailler avec quelqu'un qui est versatile, qui change tout le temps? On ne sait pas de quel côté vous mettre, M. Kameré. Vous êtes imprévisible. Merci beaucoup. Attendez, si aujourd'hui on vous fait confiance, M. Kameré, on dit, écoutez, on accepte, M. Kameré, venez avec nous. Deux minutes avant les élections, vous êtes capables de dire, j'ai changé le peuple congolais, je vous ai menti encore. Je ne soutiens plus Étienne Tissipedi, je suis en train de s'éprimer. C'est comme ça. Vous vous êtes trahis. Ce n'est pas de notre faute. On ne peut pas nous faire confiance. Très bien, très bien. Vous ne pouvez pas mentir, quelqu'un qui a levé, je vous suis en train de s'éprimer. Et vous pouvez parler vraiment, vous êtes montré. Très bien, très bien. Vous le dites. Très bien. Mais pourquoi cette rancœur? Est-ce que vous ne pouvez pas parler calmer moi? Pourquoi la rancœur? N'abanzi, papa n'abissot, t'as tu t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas. T'es pas, 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 t'es pas. T'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas. Ok, merci beaucoup, je vais répondre. Je vais répondre, merci. Une élection, c'est une question posée. On dit au peuple congolais, votre destinée, la vie de votre femme, de votre enfant, de tous vos copains, de classe, tout ça, est entre les mains de telle personne. Et cette personne se pointe et dit, écoutez-moi, je suis prêt à assumer. Et nous, nous faisons confiance à cette personne. Mais comment peut-on faire confiance à un menteur ? Quelqu'un qui se dit, je vous ai menti, quelqu'un qui change tout le temps. Vous nous faites peur, M. Caméret, je suis désolé. Nous allons gagner ces élections avec vous, avec ce que c'est Étienne Tissékédi, Wamboulumba. Merci beaucoup. Merci. Mais nous, là, c'est quoi ? Nous, qui amène la question sur le plan ethnique, et c'est ça qui va tuer les pays. Nous allons gagner cette élection avec... Non, ça, c'est votre cœur qui a parlé, monsieur. Il faut un minimum de mesures. Alors, vous n'avez pas encore gagné et vous commencez à bienasser les autres destinées de la République démocratique du Congo. Non, soyez calmes et humbles. C'est ça qui effraye les gens, justement. Des gens comme vous, vous ne rendez pas service à Étienne Tissékédi. Non, nous allons gagner, nous allons gagner ces énormes. Monsieur, calmez-vous. Et je vais vous répondre maintenant. D'abord, de un, je déteste les mensonges aussi. Parce que tout ce que vous avez dit n'est que mensonges. Deux, je vous réponds comme ça, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Puisque si M. Étienne Tissékédi n'était pas de monacadie, il allait rester dans l'inclère. Pourquoi lui, Étienne Tissékédi, quand il a vu que le maréchal Mobutu, qu'il nous a amenés, qu'il l'a supportés par ailleurs ? Ses amis, les Loubaïens et les autres, ils sont morts, non ? En fait, les gens ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Les élus, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils n'ont pas le pouvoir au peuple, pour ça qu'il y a d'élections. Ils ne savent pas, sans notre ennemi, il y a un peuple congolais. Un âge avait reçu en audience. Donc bref, il reste au chômage. Plus tard, Mobutu démocratise de façon autoritaire le pays. Après, il s'adresse à Etienne Tshisekedi. Etienne dit non, je ne peux pas entrer par la petite fenêtre. Et Etienne Tshisekedi obtient quand même d'être élu premier ministre à la Conférence nationale souveraine. Nous sommes à la Conférence nationale souveraine. Et puis, Mobutu nous compliquent la tâche. Et puis, il y a négociation de parler de base. On les réhabilite. Il accepte l'accord. Mais au moment de prêter serment, l'acte constitutionnel sur base de quel il a été nommé, il le biffe. Bref, nous retournons encore dans le chômage. Puisque j'étais directeur de cabinet du ministre de l'environnement, du gouvernement Tshisekedi. Le professeur, le professeur de Mbannemar. Alors, nous sommes en train de discuter à limiter partout. Non. Monseigneur Monsenghor nous amène dans les négociations du palais du peuple. Et au palais du peuple, il avait dans sa judiciaire une carte que nous ne connaissions pas. Le même Monseigneur Monsenghor, désigné président du HCPT, Etienne Tshisekedi, de nouveau dans le chômage. Qui a perdu ? Alors, je ne vais pas vous citer tous les états. Nous avons sans cité. Etienne Tshisekedi jouait un grand rôle. Nous avons un accord global inclusif. Nous revenons au pays. Le président envoie le pasteur Mourouna chercher Etienne Tshisekedi. Puisque c'était son choix. Kabila voulait qu'Etienne Tshisekedi soit vice-président. C'était méritoire. Non, il ne puisse devenir. Mais les jeunes gens, vous avez lu les derniers jeunes afriques. À quoi joue Etienne Tshisekedi ? Et là, on a dit que Oling Nankone avait trahi Etienne Tshisekedi. Puisque c'est eux les artisans de la carte de Zahid Ingoma. Est-ce que c'est le Péperdé ? Même si aujourd'hui on dit Péperdé, même eux ils passaient 3600 rires de le dire à la télévision. Mais les artisans tout le monde les connaît. Quand Oling Nankone passait à la télévision, vantait Zahid Ingoma et Joseph Kabila, ce n'est pas moi qui lui mettait ça dans la bouche. Il suffit de prendre les anciennes cassettes, on va montrer toutes les chaînes de télévision. Alors, les mêmes qui ont driblé Etienne Tshisekedi à répétition, quand ils sont posés à faire, ils vont encore chez la vache pour traire d'îlés. Donc, ils ouvrent tout, et ils disent, « Ah non, voilà, Joseph, c'était un Oling Nankone. Ceci, cela est Tanzanier. » Bon, comme la blague semble plaire aux vieilles, les vieilles les embrassent encore une fois du plus, mais elles préparent encore un autre coup. Donc, vous allez voir effectivement que Maman Zuziraki dit dans le Jeune Afrique ici, que Etienne Tshisekedi est comme un joueur qui dribble tout un peu comme Ronaldinho. Il dribble tout le monde, mais quand il arrive devant le but qui est vide, il refuse de marquer. C'est ce que Maman Zuziraki dit dans le Jeune Afrique. « Effectivement, la reconstruction du pays et le développement. » Vous savez qu'il y a eu beaucoup de résistance. Il y a ceux qui n'ont pas voulu à ce que nous puissions organiser les élections sans les ennemis du peuple. vous savez que nous sommes en élu. Vous savez, ce qu'il y a eu la politique de l'élection. que ce que vous avez dit dans le monde, vous avez dit que vous avez dit que le peuple vous n'avez pas besoin de pouvoir au peuple pour le temps de l'élection. Vous savez, pour notre ennemis, il y a un peuple congolais. en un j'avais reçu en audience un groupe de politiciens au palais de la nation et à la sortie de l'audience deux de ces politiciens sont allés dire et ben moi non au Kabila la camba va élection, élection, élection Vital Kamere reconnaissant a voulu couper court à toute spéculation sur son appartenance politique et dit à qui veut l'entendre qui compte conquérir le pouvoir je n'ai pas l'ambition de faire carrière dans l'opposition pour l'élection 2011 mon ambition c'est de devenir président de la république donc je voudrais être clair je ne veux pas me disputer la paternité de l'opposition avec qui que ce soit je donne l'opposition à celui qui veut la garder éternellement et moi j'ai choisi de prendre le pouvoir comme on peut le voir l'horizon s'obscurcit petit à petit pour une candidature commune au sein de l'opposition qu'à cela ne tienne la planète Merci.